Allez, dernière news pour aujourd'hui, la FIA modifiera l'arceau de sécurité des F1 2023 et 2024. Du coup, la partie supérieure pointue de l'arceau de sécurité s'est enfoncée dans l'asphalte, ce qui a contribué à la force horizontale élevée qui a entraîné sa rupture. La formulation telle qu'elle figure actuellement dans le règlement permet aux équipes d'homologuer leurs arceaux de sécurité avec des forces agissant par un point plus bas que prévu. Ça peut conduire à ce que l'arceau résiste à des forces inférieures que celles initialement prévues par le règlement. Une augmentation significative de la résistance des arceaux de sécurité doit être mise en œuvre en Formule 1. Ces questions ont fait l'objet de discussions approfondies lors de trois réunions du comité consultatif technique spécialement organisé pour analyser le problème. Un changement pour exiger un sommet arrondi de l'arceau de sécurité, ce qui réduira le risque qu'il s'enfonce dans le sol lors d'un accident. Un changement pour garantir une hauteur minimale pour le point d'application de l'essai d'homologation. Tout ça, c'est pour 2023. Création d'un nouveau test physique d'homologation où la charge pousse l'arceau de sécurité vers l'avant, définition de nouveaux tests à effectuer par calcul. Pour 2024, la FIA confirme son intention de procéder à une refonte importante des tests de l'arceau de sécurité afin de garantir que les voitures résistent à des charges beaucoup plus sévères. Il était évident qu'une mise à jour des exigences relatives aux arceaux de sécurité était nécessaire après l'accident de Zou à Silverstone, déclaré à Mohamed Ben Souleiem. Et si cet incident nous a montré à tous combien les systèmes de sécurité de la F1 sont remarquables, il a également prouvé une fois de plus que nous devons continuer à innover et à poursuivre les questions de sécurité sans compromis. Très bien, bon bah des bonnes mesures, clairement, c'est bien, c'est bien. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !